... Conférence de l'Université populaire de Michel-Lonfray. Cinquième année, l'hédonisme social. Aujourd'hui, la féerie sociétaire. ... Bonsoir. Enfin, je voudrais vous parler, au cours de cette séance, de ce que Fourier lui-même a appelé la féerie sociétaire. C'est-à-dire l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose de féerique dans le social, dans la constitution d'une communauté, quelque chose d'intéressant, puisqu'il nous propose un tableau magnifique, idyllique, d'une société totalement pacifiée, dans laquelle nous n'aurions plus de guerre, d'agressivité, de ce que Spinoza appelle des passions tristes. C'en serait fini, de la jalousie, de l'envie, de la méchanceté, ce genre de choses. Il y a une préscience intéressante chez Charles Fourier. Il nous dit que le mauvais usage des passions est cause de notre méchanceté. C'est-à-dire, s'il y a du sadisme, s'il y a du masochisme, s'il y a plaisir à faire souffrir, voire s'il y a plaisir à souffrir, c'est parce qu'on utilise mal les passions. Si nous construisons bien sur les passions, avec les passions, à partir des passions, alors à ce moment-là, on sera heureux et on fera le bonheur autour de soi. Donc la passion est toujours une bonne chose. C'est une révolution dans l'histoire de la philosophie occidentale, puisque, du moins dans celle qui triomphe, on nous fait la démonstration que les passions sont toujours mauvaises, qu'il faut préférer la raison et que le bon usage de la raison supposent qu'on congédie les passions qui sont toutes mauvaises, tout le temps. Il y a des traités des passions depuis toujours et on se méfie des passions qui signifient les pleins pouvoirs de la chair, du corps, des désirs et de tout ce qui est refoulé par la philosophie occidentale traditionnelle, la philosophie dominante. Et d'un seul coup, on a un philosophe qui nous dit non, les passions sont toujours bonnes. Il n'y a aucune raison de considérer qu'une passion puisse être mauvaise. Il y a en revanche des problèmes sur l'usage social des passions. Il râle contre les passions tristes, il râle aussi contre, évidemment, ce que l'Église a fait des passions. Il n'est pas très diserte sur ce sujet, ce n'est pas un anticlérical forcené, ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à râler contre l'Église, mais en passant, il nous dit que, de fait, l'Église catholique, apostolique et romaine a fait beaucoup de mal d'abord, en empêchant la théorie de l'attraction passionnée d'être découverte. Heureusement qu'il est arrivé, lui, Fourier, mais il nous dit que l'Église a quand même beaucoup empêché la découverte de cette théorie qui est radicalement révolutionnaire. Puis ensuite, elle a beaucoup fait contre les femmes. Et il y a chez Fourier des passages magnifiques sur les femmes. C'est l'un des vrais philosophes féministes, presque l'un des premiers, c'est-à-dire qu'il considère que notre façon de considérer les femmes dit ce que nous sommes, et il suppose, Fourier, que l'émancipation de l'humanité passe par l'émancipation des femmes. Si nous émancipons les femmes, nous émancipons de ce fait, en même temps et conséquemment, la totalité de l'humanité. Il ne nous dit pas grand bien des autres philosophes. Si vraiment on avait affaire à un index des philosophes cités dans l'œuvre complète de Fourier, on n'aurait pas grand monde. Ce qui veut dire que quand une fois, en passant, il nous dit du bien de quelqu'un, il faut y prendre garde. Et à un moment, en passant, rapidement, il nous dit que Bentham est un philosophe essentiel, important, cardinal. Pas besoin d'aller chercher des démonstrations importantes, de voir un chapitre, deux chapitres, trois chapitres pour expliquer que Bentham est un grand philosophe. Ce n'est pas dans le style de Fourier, mais on peut imaginer que la pensée de Fourier s'inscrit dans un utilitarisme hédoniste. Utilitarisme parce qu'il faut viser l'utilité, il faut penser en termes de conséquences, le fameux conséquentialisme dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. C'est-à-dire qu'une chose n'est ni bonne ni mauvaise en soi, mais elle est bonne ou mauvaise en fonction de l'usage. Et la passion, c'est la même chose. La passion, a priori, la civilisation nous en fait un mauvais usage, nous montre ce que sont les mauvais usages de la passion. En revanche, l'harmonie, souvenez-vous, c'est-à-dire l'état d'après, l'état fouriériste, montre ce qu'on peut faire avec les passions. Il nous dit dans cet éloge qu'il nous fait des passions, cette phrase essentielle, je vous la cite, je vous la donne. Du moment où nous voulons réprimer une seule passion, nous faisons un acte d'insurrection et d'hostilité contre Dieu. C'est intéressant de voir qu'on est toujours dans une perspective cosmologique, voire cosmogonique. C'est-à-dire que ce que vous faites produit des effets sur la totalité du cosmos et des cosmos. Il y a une pluralité des mondes. Je vous l'ai dit la dernière fois, il pense effectivement qu'il y a des mondes infinis. Et tout ce que nous faisons, de bien ou de mal, génère des effets dans la totalité du cosmos. D'où l'intérêt de générer de la positivité. Et quand on va du côté de la passion, quand on défend et qu'on soutient la passion, alors on est agréable à Dieu. Il fait référence à ce qu'on appelle à l'époque au Tahiti, c'est-à-dire qu'il faut entendre Tahiti, récemment découverte. Une île récemment découverte n'est pas encore contaminée par le christianisme. Il faudra lire les immémoriaux de Ségalène, de Victor Ségalène, pour voir un petit peu comment la contamination s'est effectuée. Mais là, on a un paysage qui est un paysage naturel. Et Fourier nous dit, il y a des mœurs naturelles, l'amour y est libre. Et toutes les actions sont bonnes parce qu'elles sont toujours agréables à Dieu. Donc il faudrait songer à la féerie sociétaire comme à une féerie qui soit celle de Tahiti. Et des îles primitives. On ne va pas restaurer un ordre ancien, mais il faut penser que puisqu'il a eu lieu, cet ordre ancien, il peut aussi avoir lieu à nouveau dans une perspective d'un futur qu'il faut exciter. Il nous fait des tableaux et des tableaux à n'en plus finir. Et de fait, il nous dit ce que sont les passions. Il nous fait un tableau des douze passions. Il n'entrera pas dans les détails, mais il entre dans ce tableau les cinq sens. Puis il continue avec l'amour, avec l'amitié, avec l'ambition. Et puis des choses qui supposent des néologismes chez lui, mais en même temps des néologismes que vous comprendrez. Le familisme, par exemple, la passion de la famille. Le groupisme, passion du groupe. Le luxisme, passion du luxe. Et le sériesme, qui supposent les séries dont j'ai eu l'occasion de vous parler rapidement. Vous savez qu'il est toujours dans des logiques de séries, d'agencement et d'articulation des séries. Et on verra que dans son phalanstère même, il y a des séristères. Ce sont des occasions architecturales, des formes architecturales, qui permettent l'agencement de ces séries pour l'esprit, bien sûr, mais pour le corps également. Et puis il y a trois passions qui sont spécifiquement des passions fouriéristes. La cabaliste, même chose, ça renvoie très précisément à la cabale. Vous connaissez la cabale, la passion qu'on peut avoir pour la cabale, pas la cabale avec un K majuscule. C'est l'esprit de partie ou le goût de l'intrigue. Il nous dit la passion cabaliste, elle est active chez les commerçants, les courtisans, les ambitieux et le monde galant. La papillonne, même chose. Vous voyez comment ça peut fonctionner. Le papillon va de fleur en fleur. Eh bien, il y a chez chaque individu un besoin de changer et de varier les plaisirs. Ça s'appelle une passion papillonne et on verra qu'elle est active, elle peut être active et on peut l'activer pédagogiquement avec les enfants. On peut l'activer aussi dans son propre couple. On verra comment, de manière amoureuse, on peut faire fonctionner aussi la passion papillonne. Une passion qui est dite composite, qui est un mixte des deux précédentes, cabaliste et papillonne, qui suppose l'enthousiasme, l'esprit d'ivresse qui déborde de la raison, quelque chose qui pourrait s'assimiler au Dionysiaque chez Nietzsche, si vous voulez, et qui suppose les plaisirs de l'âme et du corps, du corps et de l'âme. Il n'y a pas de réflexion sur la possibilité d'un dualisme qui opposerait d'un côté un corps détestable et de l'autre côté une âme admirable et vénérable. Il y a une unité de l'être dans la totalité du monde et du cosmos. Souvenez-vous, on est plutôt dans une perspective panthéiste, s'il faut des étiquettes, que dans une perspective classique et dualiste. Il y a une théorie classique des cinq sens, même chose, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais Diderot nous dit qu'il n'y a pas cinq sens, qu'il n'y a qu'un sens qui est le toucher et que ce sens qui est le toucher, il est diversement modifié, qu'on touche avec les oreilles, avec le nez, avec la bouche, la langue, avec la peau, les doigts. Mais il n'y aurait qu'un seul sens, alors que la tradition classique nous dit non, cinq sens avec une hiérarchie des sens. Il y a des sens nobles et puis des sens ignobles. Le sens noble, c'est la vue, bien sûr, c'est le sens de la mise à distance, c'est ce qui nous permet de ne pas toucher, c'est ce qui nous permet de ne pas être en contact direct avec le réel. Et le plus ignoble, c'est ce qui nous ramène à l'animalité, à la primitivité. C'est ce qui rappelle le mammifère en nous, c'est-à-dire renifler, sentir, goûter, toucher, tripoter, etc. Et Fourier, lui, nous dit, célébrons tous les sens, y compris, bien sûr, les sens qu'on pourrait dire ignobles. Et par exemple, l'olfaction, il adore les parfums fourriers. Souvenez-vous, on le retrouve mort dans sa petite chambre de Montmartre et il a transformé sa chambre en serre. Il y a une couche incroyable de terre et puis des fleurs qui sont partout. Il vit dans une espèce de serre surchauffée. Il a cette passion donc pour les plantes, pour le goût, la cuisine. Et je vais vous dire deux mots sur la gastrosophie, ce qu'il appelle la gastrosophie. Lui, l'opéra, donc, fait un éloge, une défense de l'opéra et puis un éloge également du toucher sous la forme érotique. Donc, on va voir précisément ce que sont ces sens oubliés et négligés et comment, dans la logique fouriériste, on célèbre ces sens-là. On va commencer avec la gastrosophie. C'est un terme qui, même chose avec les néologismes de Fourier, vous les voyez apparaître comme ça et vous voyez comment c'est à peu près construit. Ici, on voit bien comment gastrosophie, ça peut renvoyer à l'estomac d'une part et puis à la sagesse, une espèce de sagesse qui serait rendue possible par un certain usage de l'estomac. La gastrosophie chez Fourier, elle suppose qu'on puisse associer la gastronomie au sens classique du terme, la cuisine, la conserve. On est dans l'époque de l'invention de la conserve. Et puis la culture, culture au sens large du terme. Je vais préciser. Donc, la gastronomie suppose que nous puissions faire fonctionner nos sens animaux, bien sûr, mais qu'on puisse ajouter du supplément d'âme. Et on aura la même chose avec l'érotisme. Les animaux et les hommes, la même chose, deux façons différentes de dire une même chose, mais les animaux et les hommes ont besoin de se nourrir. Ils ont besoin de manger. Mais seuls les hommes sont capables de gastronomie. C'est-à-dire que la gastronomie, c'est le supplément d'âme qu'on ajoute à un besoin naturel et nécessaire. Et considérer que ce qu'on mange, on peut le dire, on peut le raconter, on peut l'expliquer, on peut le théoriser, ce qu'on boit aussi. Et à ce moment-là, on est dans une logique qui est la gastronomie. Même chose avec l'érotisme. La sexualité est commune aux hommes et aux animaux, tous les mammifères. Mais théoriquement, seuls les hommes sont capables d'érotisme. Pas de porte-jartelle chez les éléphants et de films porno chez les morpions. On dira, ça fait partie des inventions spécifiquement humaines. Et on peut imaginer que ce que nous ajoutons au corps, pur et simple, c'est la dimension humaine. Et c'est ça qui est important et qui est essentiel. Donc cette gastronomie, elle est intéressante parce qu'elle est oubliée, bien sûr, par les philosophes. Si vous cherchez ce que les philosophes ont raconté sur ce sujet-là, vous n'aurez pas grand-chose. Vous aurez plutôt une détestation de cette aventure qui est la nourriture. Pourtant, une grande aventure dont Nietzsche nous dit que c'est une question nettement plus intéressante que la totalité des questions théologiques. Et quand on est gastrosophe, c'est-à-dire quand on est dans la logique de la gastrosophie fouriériste, alors il s'agit de cultiver un jardin propre, naturel et sain. Et vu, la dernière fois, regarder comment il inventait d'une certaine manière la pensée écologiste, comment il mettait en perspective le productivisme forçonné, l'industrialisme, pour utiliser ces mots, et puis la dégradation de la planète et la dégradation aussi de l'alimentation, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la malbouffe, et bien dans la logique gastronomique, on s'occupe d'une culture saine, propre, d'une agriculture pour le coup, saine et propre. On connaît également le coefficient analogique des aliments. Alors souvenez-vous des analogies, je vous disais que nous ne mangeons pas que des aliments et que tous les aliments, quand nous les ingérons, sont aussi des symboles, sont aussi et surtout des symboles. Vous avez vu l'aspect fantasque qu'il y a dans la théorie de l'analogie chez Fourier. C'est fantasque, mais ça fonctionne, c'est ainsi fait, et les civilisations sont toutes dans des logiques fantasmatiques. Nous avons tous des associations un peu extravagantes entre des fleurs, par exemple, et puis des significations. C'est bien, par exemple, que quand on offre une rose et que cette rose est rouge, on signifie quelque chose. Si vous offrez une rose jaune, faites attention, c'est la couleur de l'infidélité, et ce n'est pas forcément bienvenu d'offrir des fleurs jaunes à votre meilleur copain, parce que vous lui dites des choses. Et il y a eu des significations extrêmement précises pendant des siècles. On a perdu tout ça. Mais les vanités, par exemple, du XVIIe siècle, ou les apparentes natures mortes, sont des occasions de dire des choses. Ce sont souvent, d'ailleurs, des occasions d'apologétique chrétienne. On y dit des choses parce que vous avez des plantes qui signifient la virginité, la sainteté, la Vierge Marie, la naissance, l'enfant, et vous avez une espèce de bouquet apparemment anodin, et ce bouquet dit mille et une choses. Donc, on peut imaginer que la théorie de l'analogie chez Fourier, ce n'est pas aussi ridicule que ça. Et en gastrosophie, on sait ce que sont les analogies. C'est-à-dire que quand vous cultivez des pommes de terre, des carottes, du céleri, du navet, vous savez à quoi ça correspond, et vous savez comment les agencements vont générer aussi de nouveaux agencements. Ça fait partie du domaine gastrosophique. Il faut savoir aussi apprêter et cuire les aliments, bien sûr. Ça, c'est la logique classique de la cuisine. Et puis aussi scénographier les cérémonies. Ce n'est pas rien que de présenter aux gens qu'on aime, ou aux gens pour qui on cuisine, ou aux gens avec lesquels on mange, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, mais de présenter les aliments et d'inventer une scénographie qui permettra, et là, on aura un peu plus tard des banquets chez Marinetti, chez des futuristes, qui exacerberont cet aspect-là, mais il faut que ce soit une espèce de ballet, une espèce d'opéra, au sens large du terme, la fête gastro-zophique chez Fourrier. Et puis enfin, il faut savoir aussi préserver le désir. Il nous dit, Fourrier, qu'en civilisation, on mange comme des cochons, puis on s'arrête, et puis on met à peu près 3-4 heures à digérer. Et il nous dit, ça, ce n'est pas bien. Il faut manger des petites quantités, souvent, régulièrement, et il faut que nous puissions cuisiner pour préserver le désir. Il ne s'agit pas d'en finir avec le désir, ou de maltraiter le désir avec une espèce de plaisir grossier, vulgaire, qui vous laisserait apathique pendant un certain temps. Il s'agit avec des espèces de petits plats, de micro-plats. On a ça chez Ferran Adria, aujourd'hui, qui est pour moi le plus grand cuisinier du monde. Mais il fabrique effectivement des petits plats, des petites occasions. Lui, il est dans la logique de la papillonante, on passe d'un petit plat à l'autre. Et puis, quand on a mangé une soixantaine de petits plats, on a toujours, on ne sait pas qu'on a toujours faim, mais on est dans un état qui est très heureux, qui est très joyeux et qui est très léger en même temps. Donc, le fourriérisme n'est pas qu'une utopie. On peut effectivement réaliser fourrier dans la cuisine et le fourriérisme dans les restaurants. Il nous dit, fourrier, que la gastrosophie, c'est aussi une médecine préventive, et il n'a pas complètement tort. Aujourd'hui, on s'est tourné plutôt vers des médecines curatives. Vous êtes malade et on trouve une substance chimique, la plupart du temps, pour vous guérir. Mais lui pense que, comme on le pense encore en Chine, dans les médecines traditionnelles, que l'intérêt, ce n'est pas de guérir quelqu'un qui est malade, mais c'est d'entretenir un corps pour que la maladie ne se déclare pas. Et on devrait payer, les Chinois le font, c'est-à-dire que nous, quand on est malade, on paye son médecin. Eh bien, c'est plutôt à l'inverse en Chine, c'est-à-dire on paye quand on est en bonne santé. Et quand on est malade, c'est que le médecin n'a pas bien fait son travail, donc on ne le paye pas. Alors, ce serait pas mal, ça, pour rembourser le taux de la Sécu. Fourier nous dit que la gastrosophie, c'est donc un pilier d'une civilisation possible, ou d'une révolution pensable, et il démarre avec les enfants. C'est-à-dire qu'il y a un tropisme naturel, chez les enfants, et qui aiment tous, et on a pu tous le constater, ils aiment tous le sucre, les laitages, les jus de fruits, les fruits, les gâteaux, ce genre de choses. Et il nous dit, plutôt que de dire, c'est pas bien, c'est de la gourmandise, il faut pain, c'est pas comme ça qu'il faut manger, il mange plutôt du poisson, avec des épinards. Eh bien, Fourier nous dit, construisons là-dessus. C'est un désir qu'ont les enfants, eh bien, allons-y, faisons avec cette passion-là. C'est une bonne passion. C'est une passion qu'on pourrait dire pivotale, on peut construire sur cette passion-là. Donc, on va mettre les enfants, très vite et très tôt, à la cuisine. Et Fourier nous dit, toutes les passions vont fonctionner là-dedans. Les cinq sens, bien sûr, l'odorat, le goût, etc. L'amitié, l'amour, l'ambition. Et puis, les fameuses passions dont je vous parlais tout à l'heure, la papillonne, par exemple, et la passion papillonne dans une cuisine avec des enfants, eh bien, ça suppose qu'on puisse passer d'une tâche à l'autre, et que vous puissiez, d'un côté, émonder, épépiner, puis après ça éplucher, puis après frire, rôtir, bouillir. Et comme vous faites une série d'activités, comme ça, les unes derrière les autres, eh bien, vous ne vous ennuyez pas, et vous aimez le travail. C'est une des façons qu'aura Fourier de nous réconcilier avec le travail, en nous disant, quand on varie les plaisirs, eh bien, ce sont toujours des plaisirs. On fractionne comme ça, et on multiplie les plaisirs et les occasions de plaisir. Et quand on multiplie les occasions de plaisir, alors le plaisir dure toujours. La passion cabalistique, vous pouvez la faire fonctionner aussi, et elle fonctionnera de toute façon naturellement, parce qu'il y aura de l'émulation entre les enfants. On regarde ce que fait le petit voisin ou la petite voisine, on a envie de faire mieux, plus intéressant, différent, autrement. Et la composite, donc, elle, elle suppose que vous puissiez faire plaisir à votre corps et à votre âme aussi, et que vous puissiez vouloir faire plaisir aussi aux autres, puisqu'il y aura aussi une passion qu'on appelle l'unitéisme. Et l'unitéisme, nous dit Fourier, c'est ce qui permet de viser à l'harmonie générale, à la totalité, c'est-à-dire au plaisir de tous et de chacun, et de soi, évidemment, en même temps. Il s'agit, et on va retrouver là ce qui fait l'idéal utilitariste, de maximiser le bonheur de la communauté. Il s'agit d'avoir un bonheur général et généralisé. On n'entrera pas dans le détail de ce que sont les cérémonies alimentaires. Elles sont parfois assez drôles et rigolotes, c'est-à-dire que Fourier aime bien une espèce de théâtralisation des moments essentiels de son phalanstère. Et il y aura une espèce de grand repas comme ça, où pour éviter la guerre, par exemple, deux factions s'opposeront en confectionnant des petits pâtés pivotaux et s'enverront des petits pâtés pivotaux, non pas à la figure, mais comme si on disait, tiens, essaye celui-ci, puis essaye celui-là. Et puis, plutôt que de s'envoyer des boulets de canon à la figure, eh bien, il s'envoie aussi des bouchons de champagne qu'ils font sauter. Il y a des grandes guerres gastrosophiques qui sont faites comme ça. Et bien, effectivement, il n'y a pas beaucoup de morts. Mais en revanche, tout le monde est heureux et joyeux. Donc, les scénographies sont très joyeuses, sont très intéressantes. Pendant ce temps-là, vous voyez passer par la fenêtre des enfants qui sont décorés, juchés sur des chevaux nains qui passent et qui font une espèce de procession. C'est ça, le fouriérisme. Quand ce sera réalisé à Caen, on verra ça dans les rues. Les fleurs, c'est la même chose. Il faut apprendre aux enfants à les cultiver, à les sentir, à les apprécier. Et puis, il faut connaître aussi leur coefficient analogique. Parce que, de fait, tout ce que vous avez dans un jardin, quand vous avez un jardin d'agrément, vous ne savez pas forcément que vous allez générer des agencements cosmogoniques ou cosmologiques en mettant côte à côte un œillet, une prime vert ou je ne sais quoi. Donc, il s'agit, nous dit Fourrier, de transformer la culture du jardin d'agrément en un art philosophique. Donc, là aussi, on pourrait entrer dans le détail. Il se fait qu'on est souvent dans des logiques d'analogie. Parce que la théorie est brève sur ce sujet-là. La démonstration est longue. Mais c'est une démonstration impressionniste où Fourrier nous dit, voilà, telle fleur, ça correspond ceci. Telle fleur, ça correspond cela. Si vous associez ces fleurs-là, etc. Donc, c'est plutôt une logique poétique, dont j'avais dit la dernière fois qu'elle était le bonheur et le plaisir de Roland Barthes, beaucoup plus qu'une théorie véritable qui serait susceptible de vérification. Mais, chez Fourrier, il n'y a que le génie d'invention propre et pure, ce que les linguistes appellent le performatif. Il pose, et c'est comme ça, Fourrier, sur cette question des fleurs. L'opéra, il nous dit que dans les civilisations bourgeoises, enfin, dans la civilisation, c'est-à-dire la période dans laquelle nous nous trouvons, c'est un art de riche, un art d'oisif. Ça coûte cher. Et de fait, aujourd'hui, on le sait très bien, c'est un art qui mobilise beaucoup de personnel pour permettre une scénographie digne de ce nom. Dans l'harmonie, dans la civilisation d'harmonie, on aura un rapport tout à fait différent à l'opéra. Parce que tout le monde pratiquera un instrument. Que la pédagogie sera ainsi faite que, puisqu'on apprendra avec le plaisir, eh bien, on apprendra en six mois. Et Fourrier nous dit, en six mois, on fait un instrumentiste en harmonie. Et puis, évidemment, comme vous n'êtes pas que spécialiste en instruments que vous allez jouer, vous êtes aussi spécialiste en instruments que vous allez fabriquer. On fabrique des instruments en harmonie. Et de ce fait, comme tout le monde les fabrique, comme tout le monde les pratique, comme tout le monde les enseigne, eh bien, on a une assemblée, on a une communauté qui est mélomane et qui pratique la musique. Les enfants aiment aussi, naturellement, la musique, nous dit Fourrier. Regardez comment ils dansent, comment ils chantent, comment ils racontent des comptines, comment ils jouent à la marée, et comment ils ont le rythme dans la peau, comment ils aiment les comptines, les chansons. Et il faut construire sur ce désir-là. Il nous fait l'éloge de l'opéra, au sens classique du terme, bien sûr. C'est-à-dire, quelqu'un qui chante sur scène une histoire qui est écrite par un librettiste avec des musiciens qui jouent dans la fosse d'orchestre et puis des décors qui sont peints et des costumes qui sont fabriqués, etc., etc., avec des ballets, avec des déplacements sur scène. Mais il élargit cette définition-là à ce qu'il appelle le fusil et l'ostensoir. Alors, il faut entendre les occasions de descendre dans la rue avec des drapeaux, avec des petits fusils, et puis de faire dans la rue des défilés, des marches aux pas, ou ce genre de choses qui sont autant d'occasions de signifier l'unité de la communauté. Tout comme la cuisine permet une santé physique, psychique, intellectuelle, mentale, morale, etc., santé du corps et santé de l'âme, la gastrosophie le permet, les fleurs le permettent aussi, évidemment, l'opéra aussi, parce que dans la musique, on célèbre l'unité, la mesure, donc, la santé, puisque tout est affaire d'équilibre de proportion dans la vision du monde fouriériste. Donc, si on décale un petit peu, si on déséquilibre un petit peu le réel, eh bien, on produit de la négativité. Si on rééquilibre le réel, alors, on génère une positivité. Et on peut rééquilibrer tout ça avec ce qu'on mange, ce qu'on goûte, ce qu'on boit, ce qu'on sent, ce qu'on entend comme musique ou ce qu'on peut jouer comme musique également. De sorte que, sur le travail, eh bien, on change complètement de registre. Vous savez que, classiquement, et depuis la Genèse, on met en perspective le travail, le tripalium, l'instrument de torture, l'instrument dans lequel on entravait les animaux pour les ferrer. On met en perspective le travail et la Genèse, le péché originel. Il y a eu faute. On a voulu savoir. Eh bien, on a su. On a vu. Et la damnation de Dieu, elle est claire. Les femmes en fendent dans la douleur. On découvre la pudeur. On connaît la maladie. Et puis, on doit travailler. Il s'agit de travailler. Et Fourier nous dit, en harmonie, eh bien, pas question des 35 heures. C'est-à-dire, on travaille tout le temps. Donc, on ne travaille jamais. Puisque, avec la passion papillonnante, on fait une chose, puis encore une chose, puis une autre chose. Avec les composites, on aura une activité manuelle, puis après, une activité intellectuelle, puis après, un autre type d'activité, qui pourrait être sportif, le militaire, le fusil, l'ostensoir, qui est l'occasion aussi de réintégrer le religieux dans la vision du monde de Fourier. Souvenez-vous, je vous expliquais que c'était une espèce de cosmogonie qui renvoyait à une théodicée. C'est-à-dire, l'apparition de Dieu est manifeste dans la totalité du réel. Il faut simplement décoder ce réel pour que nous puissions voir ce que Dieu nous dit dans une fleur, dans une carotte, ou dans un accord musical, ou dans n'importe quelle autre manifestation laquelle on peut assister. Donc, on travaille beaucoup, on dort peu, on ignore l'ennui, la répétition, la fatigue, la souffrance, et puis, on connaît tous la variété, la joie, l'enthousiasme et la jubilation. De fait, on peut imaginer que ce que Fourier nous propose, c'est très exactement un homme total, c'est un petit peu ce qu'on trouve déjà chez Owen, c'est également ce qu'on va retrouver chez Marx, et c'est le contraire d'un homme mutilé. On a une division des tâches, une séparation des tâches, on aurait des manuels d'un côté, des intellectuels de l'autre, on aurait des gens qui sauraient écrire des livres mais qui ne sauraient pas bêcher, des gens qui sauraient cultiver un jardin et d'autres qui ne sauraient pas composer une saphonie. Eh bien, tout ça, c'est fini, nous dit Fourier, nous dira Marx aussi. Il faut que chacun puisse toucher à la totalité des activités, c'est l'occasion de célébrer toutes les passions, de célébrer les cinq sens, de célébrer le corps, la chair, les désirs, les passions, les pulsions, et il faut que, dans un agencement social, on puisse parvenir à cette chose-là. De sorte qu'il n'y a pas d'égalité voulue chez Fourier qui nous dit ça ne servirait à rien que tout le monde ressemble à tout le monde, l'inégalité est nécessaire parce qu'elle permet l'émulation. Vous voyez qu'avec des formules comme celle-ci, on peut récupérer Fourier en oubliant ce qu'on voudra et en prenant ici, là ou ailleurs. Je vous avais dit qu'il y avait des considérations antisémites chez lui, imaginez que vous preniez l'antisémitisme, que vous gardiez des considérations sur Dieu, que vous fassiez l'éloge de l'inégalité comme nécessaire à l'harmonie. Eh bien, vous pouvez fabriquer de toutes pièces un personnage que vous pourriez enrôler dans le rôle de... enrôler dans le rang des pétinistes à l'époque de Vichy. Ça, c'est malheureusement fait comme ça s'est fait avec Proudhon. Il faut prendre la totalité du système en considération pour voir comment tout ça s'organise, bien sûr. Le lieu de cet endroit-là, j'ai eu l'occasion de vous en dire deux mots la dernière fois, c'est le phalanstère, un mélange de monastère et de phalange, et non pas de phallus et de... etc. Mais encore que, vous allez voir tout à l'heure. Et c'est une micro-société, une micro-communauté qui est le principe de base. 1800 personnes, nous dit-il au départ, s'il nous explique comment, à quel âge, etc. Enfin, tout ça est extrêmement chiffré. Et c'est une petite communauté qu'il nous décrit architecturalement parlant avec un luxe de détails incroyables. Il faut une nouvelle humanité, donc il faut un nouvel écrin pour cette humanité. Cet écrin-là, c'est l'architecture nouvelle. C'est une architecture qui a produit des effets. Nicolas Ledoux et quelques autres, Arkes-Sennant. Et cette architecture-là, elle mériterait, elle aussi, une séance entière, bien sûr, puisqu'on a des détails considérables sur des utopies qui sont devenues des réalités, puisqu'il y a des inventions chez lui qui ont pu faire rire à l'époque, mais qui s'appelle tout simplement aujourd'hui la climatisation, avec des tuyaux qui renvoient de l'air chaud ou de l'air frais. Des passages couverts, la question de la couverture de passage, c'est-à-dire c'est une rue qui est couverte, donc c'est plus une rue exactement, c'est une espèce d'occasion d'urbanisme nouvelle, une occasion architecturale intéressante également. Ce qu'il appelle également des séries-terres, néologisme bien sûr, qui renvoie aux fameuses séries dont il nous parle, c'est-à-dire que puisque tout doit pouvoir être vécu dans cet endroit, c'est un microcosme d'une humanité idéale, eh bien on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, c'est une clôture, une clôture symbolique évidemment, mais c'est une clôture puisque la totalité de l'harmonie est ici en acte et pas en puissance, elle est vraiment en acte et c'est à partir de cet exemple-là, nous dit Fourier, que normalement les séries-mâches devraient pouvoir se faire, c'est-à-dire d'autres pourraient dire effectivement on fait nous aussi un phalanstère, puis encore un phalanstère, et à force de multiplication de phalanstères, on pourrait accélérer le processus qui nous conduirait véritablement en harmonie. Vous voyez comment cette pensée-là est aux antipodes de la pensée marxiste qui, elle, réduit tout à l'économie et suppose que l'appropriation collective des moyens de production, la confiscation de la propriété privée, pour le dire autrement, générera ou générerait un homme nouveau. On a bien vu que ça n'a pas fonctionné, que ça n'a pas suffi et que cette religion de l'économie est une vision à courte vue. Fourier, lui, intègre la totalité des activités et surtout, il part du corps, il part de ce qui fait l'essentiel d'une chair, ses émotions et ses passions. Voilà pourquoi il y a aussi chez lui des considérations essentielles, me semble-t-il, parce qu'elles sont tout à fait inaugurales dans l'histoire de la philosophie, des considérations essentielles sur les femmes, le désir, le plaisir, la sexualité. Il y a des considérations diverses et multiples dans plusieurs ouvrages dès le départ et très vite et très tôt, on découvre l'espèce de dimension libertine du personnage et on lui demande de lever le pied là-dessus. On trouve que c'est peut-être trop vite ou que c'est peut-être non plus pas forcément très défendable et très tôt et très vite, les imprimeurs qui sont aussi les éditeurs à l'époque font des avertissements en expliquant qu'il faut comprendre que ce que Fourier a voulu dire, ce n'est pas forcément ce qu'il dit véritablement, c'est-à-dire qu'il laissera de côté cette partie-là de sa révolution, la partie révolution sexuelle, mais écrira un ouvrage, Le Nouveau Monde Amoureux, complètement laissé de côté, oublié, il a failli disparaître, il a failli périr dans les incendies de la commune, on a retrouvé finalement ce texte-là, il a été mutilé, mangé par les souris, je vous disais dans la première séance et tout ça est un travail en cours, donc il n'y a pas une pensée vraiment claire sur ce sujet-là, mais elle n'est pas plus claire par ailleurs, donc je vais essayer de vous dire comment ça fonctionne la pensée érotique, on dira, de Charles Fourier. Il nous dit d'abord qu'il y a trois sexes, les hommes, les femmes, bien sûr, et les enfants. Ça ne veut pas dire que pour autant, il est dans une logique de pédophilie, il ne justifie pas qu'on puisse avoir des relations sexuelles avec les enfants, mais il pense que les relations sexuelles entre les enfants sont possibles. Il ne donne pas forcément les détails, mais il considère qu'après tout, il y a un droit à la sexualité pour les enfants. Il faut se dire que nous sommes dans le premier quart du 19e siècle et que Freud aura beaucoup de problèmes quelques années plus tard, un demi-siècle plus tard, quand il dira que les enfants sont des pervers polymorphes et qu'ils ont une sexualité, les enfants, et que nous les petits garçons, notre première érection, nous l'avons connue dans le ventre de notre mère. C'est comme ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est quand même comme ça que ça s'est fait. Alors évidemment, on peut trouver ça dégueulasse, mais il faut compter avec ça. Fourier nous le dit. C'est-à-dire, il y a une libido, elle est constitutive de l'identité et cette libido, elle est chez les enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt à entendre à cette époque-là, qu'on n'est pas prêt à entendre à l'époque non plus de Freud et qu'on n'est pas toujours prêt à entendre non plus encore aujourd'hui. Et ça, c'est l'un des mérites de Fourier de l'avoir vu, donc de distinguer trois sexes. Il nous fait un tableau effrayant, mais juste de ce qu'est l'amour en civilisation. Alors, on retrouve exactement les mêmes arguments, mais ce n'est pas parce qu'il a lu Owen, c'est simplement parce que quand on y réfléchit un peu, on tombe évidemment sur ces conclusions-là. Il nous dit le mariage est sinistre, l'ennui conjugal est inévitable, la fidélité est un mirage, la monogamie génère des impasses, les alliances sont toutes hypocrites et la preuve, c'est qu'il y a des cocus depuis tout le temps et que c'est comme ça depuis Plot et Terrence jusqu'à la biche en passant par Molière et quelques autres. Donc, il y a une réalité avec laquelle il faut composer. Tout comme il faut partir du goût qu'ont les enfants pour les sucres, les sucreries, les gâteaux, les bonbons, etc., il faut partir de la réalité de ce que sont nos désirs, de ce que sont nos libidaux. Il nous dit partons déjà de ce que sont les femmes et de ce que nous faisons subir aux femmes. Notre civilisation est catastrophique pour les femmes. Et là aussi, il a des développements qui sont d'une cruelle actualité où il nous explique que les premières victimes de la civilisation, c'est majuscule, mais civilisation, c'est majuscule aussi, ce sont les femmes qui sont la plupart du temps les prolétaires des prolétaires, pour utiliser une expression de Flora Tristan, et qu'elles font en priorité les frais de la violence, de la méchanceté, de l'engorgement des passions, pour utiliser son expression. Il nous dit, belle phrase, l'extension des privilèges des femmes est le principe général de tout progrès social. Et de fait, c'est un impératif catégorique féministe, me semble-t-il. Il nous dit si nous émancipons les femmes, nous émancipons l'humanité en même temps. Cette émancipation, elle suppose deux expressions qu'on trouve chez lui, explicitement, chez Fourier. Il parle d'amour libre et de liberté amoureuse. Alors l'amour libre va effectivement générer les communautés des années 68 ou 70, des années qui suivront mai 68. Et de fait, il y aura des communautés fouriéristes, des communautés qui se réclameront de Fourier, comme d'autres d'ailleurs. Souvenez-vous de l'affaire Lip, Besançon, les ouvriers de Lip étaient des fouriéristes. Besançon, souvenez-vous, ville natale de Fourier, ville natale également de Proudhon. Il y a une réflexion sur ce terrain-là, l'amour libre, la possibilité de libérer le corps de tout le monde, mais d'abord et surtout le corps des femmes, trop souvent inservis aux maternités, trop souvent inservis aux fonctions domestiques. Il dit, voilà, il s'agirait de permettre aux femmes ce que les hommes se permettent à eux-mêmes et de changer de régime. En civilisation, nous dit-il, la formule est tout pour moi, rien pour les autres, formule sexuelle, en harmonie, la formule est tout pour les autres. Quand il raconte cette révolution sexuelle, il sait bien qu'on a mal compris, qu'on a mal reçu ces considérations-là quand elles étaient dispersées dans ses ouvrages. Donc, il prend soin de nous dire à chaque fois que ce n'est pas pour tout de suite et que, de fait, réaliser dans un phalanstère une liberté amoureuse immédiatement, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. On peut imaginer qu'il ne le croit pas, mais qu'il donne le change. Il nous dit, il faut attendre trois ou quatre générations pour qu'on puisse passer véritablement à cette aventure. il démonte dans la logique utilitariste avec les logiques que je signalais tout à l'heure, c'est-à-dire le conséquentialisme. Il nous dit, prenons l'adultère que tout le monde pratique, a pratiqué ou pratiquera. Alors, il nous dit, est-ce que c'est bon ou est-ce que ce n'est pas bon l'adultère en soi ? Est-ce qu'on doit pouvoir dire c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose ? Fourier nous dit, ce n'est ni bon ni mauvais en soi, ça dépend. Il nous dit, si vous avez des relations sexuelles avec une femme stérile, enceinte ou ménopausée, si le mari est d'accord, ce n'est pas grave non plus, la femme aussi bien sûr. Donc, ce n'est pas forcément très grave, ça dépend de ce que vous allez générer comme effet. Si en revanche, vous détruisez un ménage et que vous rendez les enfants malheureux, alors l'adultère n'est pas une bonne chose. Donc, on est vraiment dans un conséquentialisme total. Pourquoi on est dans une perspective qui est celle de l'utilitarisme ? La pensée utilitariste imprègne le temps et l'époque. C'est fini l'époque chrétienne où il y avait des vertus majuscules, où on vous disait ça c'est le bien, ça c'est le mal, ça c'est bien, ça c'est mal, quoi que vous fassiez. L'adultère, c'est toujours mauvais. Eh bien non, nous dit Fourier, ça dépend des occasions, des circonstances et ça dépend de ce que vous allez générer avec cette histoire d'adultère. Il nous dit dans l'intimité, tout le monde couche avec tout le monde. C'est avec ça qu'il faut partir et comme évidence, dans le monde, en revanche, tout le monde tient des critiques moralisatrices et ce sont souvent les mêmes qui dans le privé ont des comportements libertins publics moralisateurs. Il nous dit, Fourier, qu'il y a une constance dans l'inconstance ou une constance de l'inconstance plutôt et que c'est à partir de ça qu'il faut travailler. Personne n'est heureux de jouer ce double jeu puisque tout le monde aspire à quelque chose que nous devrions généraliser. Chacun est bigame quand il le peut et tout le monde aspire à la polygamie. Alors pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à l'acte ? Pour de mauvaises raisons. Ce qu'il appelait dès le départ, une chose qui me paraît intéressante, une formule qui me paraît intéressante pour la raison de l'amour du mépris de soi-même que nous avons. Amour du mépris de soi-même. Et il nous dit ça, c'est ce que 20 siècles, on dira 20 siècles de christianisme mais plus que ça, on dira 25 siècles de philosophie gréco-judéo-chrétienne ont généralisé une espèce de passion que nous avons pour la haine de soi, pour la détestation de soi ou pour la déconsidération de soi. Donc il faut plutôt considérer qu'aucune passion n'est mauvaise, que toutes sont bonnes et que tout peut exister. Tout est le contraire de tout. C'est-à-dire si vous êtes fidèle, monogame, si vous avez envie de faire des enfants, si vous avez envie de vous marier, il appelle le mariage la monogamie asservie, eh bien vous pouvez. Bien sûr, mais vous pouvez le contraire aussi. Vous pouvez être infidèle, vous pouvez être polygame, vous pouvez ne pas faire d'enfant, vous pouvez ne pas vous marier et tout ça est possible également. Alors évidemment, c'est pas forcément possible en même temps. Si vous êtes marié, vous pouvez ne pas être marié en même temps, mais dans une logique fouriériste et dans une logique de phalanstère, puisqu'on est dans une logique papillonnante, eh bien on va de l'un à l'autre et vous verrez comment chacun peut trouver son compte à cette aventure parce que personne n'est contraint de faire ce que la société lui imposerait en matière de sexualité. Tout étant possible, vous n'avez qu'à choisir dans le catalogue ce qui est proposé dans le phalanstère et puis ça dure le temps que ça dure, ça dure dans des agencements que vous pouvez souhaiter et il y a là une espèce de théorie des passions joyeuses et heureuses qui conduit à la béatitude. Donc dans le dispositif fouriériste, rien n'est interdit, rien n'est répréhensible, rien n'est interdit. Et s'il y a des mauvaises choses, souvenez-vous, je vous disais tout à l'heure que les choses étaient mauvaises parce qu'elles étaient engorgées, mal utilisées, parce que les passions étaient mal utilisées et de fait, si on peut avoir de la pédophilie, du crime sexuel, du viol, de l'abus, etc., ça c'est parce que la civilisation, c'est majuscule, la civilisation fait de nous des névrosés. C'est parce que la civilisation génère des névroses qu'il y a des névroses mais en harmonie, ces névroses-là disparaîtront ou disparaîtraient et de fait, on ne verrait plus ce qui est catastrophique sur le terrain sexuel et sur le terrain des mœurs mais sur un terrain plus général, sur le terrain pénal, on dira. Alors il nous dit, en gros, ce qui passe pour un vice en civilisation, eh bien, ça peut être une vertu en harmonie. Alors là, j'ai fait une petite synthèse de ce que peuvent être ces vices et on va faire un inventaire à l'après-vert, ça va du bordel au triolisme en passant par l'échangisme, la partouze. Alors s'il y a des choses que vous ne connaissez pas, vous me dites, je vous expliquerai, adultère, parti carré, lesbianisme, exhibitionnisme, voyeurisme, fétichisme, masochisme, sadomasochisme, orgie, safisme, inceste, gérontophilie, etc. Et Fourier nous dit, dans la civilisation, effectivement, il y aurait des mauvaises choses, ces choses vicieuses. Et puis de l'autre côté, ce qu'il appelle l'ascétisme républicain et qui consisterait à dire rien du tout, moi j'ignore ces choses-là, je n'ai pas de sexualité ou alors dans le cadre très restreint de la fidélité, de la monogamie, de la cohabitation et de la procréation. Donc Fourier nous dit, non, tout ça existe en civilisation, tout ça est pratiqué par tout le monde depuis toujours, et bien faisons de telle sorte que nous puissions pratiquer ça dans un dispositif que nous allons pour le coup arranger, générer. Donc dans les phalanstères, on va pratiquer un certain nombre de choses, alors je vais vous redire, je vais vous donner les intitulés si vous voulez, parce que ce sont les formules de Fourier et il nous en donne les détails et vous verrez comment on passe du vice de civilisation aux vertus d'harmonie. Il nous parle de l'infidélité simple, on dit voilà, l'infidélité simple, ça n'est jamais que l'oubli des amours précédentes et tout le monde a connu ces choses-là, on l'est successivement ou simultanément, on a eu une vie sexuelle ou amoureuse avec un certain nombre d'individus et on oublie ceux qui ont eu lieu avant et on ne trouve pas anormal qu'il y ait eu un avant et que peut-être même il y ait un après. Pourquoi est-ce que cet avant et cet après ne seraient pas en même temps ? C'est la question qu'on pourrait poser. L'infidélité composée. Il nous dit, il faudrait qu'après bien avoir regardé comment ça fonctionnait, il nous dit qu'il y a parfois des moments, parfois des moments ou toujours des moments où l'amour ça cesse et ça s'arrête et il reste quelque chose, il reste quelque chose qui est une espèce de sentiment. Boris Cyrulnik parle du lien, il nous dit voilà, on a pu être amoureux de fait et tout le monde l'a été sauf que l'amour ça ne dure pas toujours. Qu'est-ce qu'on fait après ? Soit on arrête et puis on fait semblant de croire que ça continue, soit on constate que quelque chose de nouveau a lieu et Cyrulnik lui nomme ça le lien. Il dit le lien, c'est ce qui subsiste quand l'amour a disparu mais que quelque chose reste à nouveau présent et qui peut être nommé ainsi. Lui nous parle d'infidélité composée. Il nous parle donc d'inconstance d'espèces vertueuses, c'est aussi le même nom de ces liens qui subsistent après les histoires amoureuses ou après les aventures amoureuses. Il nous parle également de la monogamie de familisme. Alors ça il nous dit c'est ce qui a lieu mais pas forcément dans une logique amoureuse mais dans la logique du couple. C'est-à-dire quand on a eu un époux ou une épouse et qu'il y a eu une sexualité épanouissante etc. mais qui a cessé de l'être un jour et qu'on a conservé pour l'autre une espèce de sentiment de tendresse avec laquelle on doit pouvoir composer et qui ne doit pas être le fin mot de l'aventure de tout un chacun mais une partie constitutive de sa sensibilité. Il nous parle également des monogamies d'ambition. Dans les monogamies d'ambition vous n'êtes plus dans une relation amoureuse avec une personne mais en même temps vous êtes nous dit-il dans une relation d'intrigue. C'est-à-dire qu'on a ça par exemple chez Laclos dans les liaisons dangereuses deux anciens amants et qui ne sont plus amants mais qui l'ont été et qui en même temps bricolent des histoires pour les aventures amoureuses de l'un et de l'autre. Ça c'est chez Fourrier la monogamie d'ambition. La polygamie ça c'est facile plusieurs amours vécus de front. Le céladonisme ça c'est le pur amour sentimental sans le corps. On peut imaginer que c'est le platonisme une relation platonique si vous voulez platonisme pas au sens philosophique de Platon mais ce que la pensée de Platon a généré l'idée que nous pourrions aujourd'hui aimer sans le corps sans la chair et que nous pourrions nous contenter de ce pur plaisir cérébral. Fourrier le nomme céladonisme. L'amour puissantiel c'est la communauté momentanée partagée c'est la partouze si vous voulez quelque chose de plus rapide. La philanthropie amoureuse dans les couples classiques il y a une espèce d'exclusivité un homme est avec une femme et puis voilà une femme est avec un homme et les couples tiennent absolument à leur durée et considèrent qu'il y a également une espèce de propriété sexuelle du simple fait d'être marié et il nous dit que Fourrier qu'il faut aller au-delà de ces choses-là et généraliser la possession illimitée en nombre. Là encore c'est le bordel c'est l'autre nom du bordel ou de la partouze ou de l'échangisme. Cours d'amour et orgie de musée mais aussi orgie du lendemain tout ça entretient une relation particulière. Alors il y a des cérémonies je vous disais qu'en matière de gastrosophie en matière de défilés militaires en matière de cérémonies religieuses également chez Fourrier on avait le sens du décorum on avait le sens de la mise en scène de la scénographie en matière d'histoires amoureuses également il nous dit qu'il y aura des moments où vous aurez alors c'est dans le moment de la cour d'amour le moment des orgies de musée vous avez des individus qui défileront avec la totalité du corps masqué sauf une partie qu'on a envie de mettre en évidence alors ça peut être un doigt de pied ça peut être un genou ça peut être une fesse droite ça peut être le nez ça peut être l'oreille gauche ça peut être enfin ce genre de choses donc pendant la cour d'amour vous défilez vous montrez ce que vous avez de plus intéressant cacher le reste parfois ça peut être utile et il y a pendant ce temps là des gens qui vous regardent et qui prennent une option sur votre sur le sur le gros pouce droit sur la fesse gauche qui s'affaisse sur le sein droit qui se dresse enfin bon ça passe ou qui s'affaisse aussi et la fesse qui s'affaisse comme vous voulez puisque tout tout est visible donc ça passe et on se dit ça me plaît ça me plaît pas et je prends date demain et là on est à l'orgie du lendemain et bien ce que vous avez vu la veille et qui vous a plu et bien vous y allez et il n'y a pas de raison de s'interdire ça donc si vous avez choisi la fesse qui tombe et le sein qui se dresse ou l'inverse et bien vous vous rencontrez celle qui va vous donner sa fesse tombante et son sein dressé et vice versa avec les hommes qui pourront montrer un truc qui se dresse ou un truc qui tombe enfin c'est comme vous voulez aussi donc souvenez-vous cours d'amour orgie de musée et orgie du lendemain polygamie d'inceste je vous ai dit que la biographie expliquait souvent la pensée et je vous avais fait remarquer que dans le budget où il se retire cinq ans pour écrire avec ses nièces Fourier découvre que ses nièces sont des libertines totales et effectivement il a une espèce de réaction comme ça en disant enfin c'est inadmissible c'est pas bien mais je pense qu'il théorise tout ça et que ce qu'il a vécu là lui donne l'occasion de dire après tout c'est une espèce de tableau des passions humaines et pourquoi pas généraliser ces passions humaines et en faire quelque chose de défendable et de sociologiquement susceptible d'être inscrit dans la logique d'un phalanstère donc il nous fait l'éloge de ce qu'il appelle les polygamies d'inceste alors il ne va pas jusqu'à justifier les relations sexuelles entre parents et enfants mais il considère que le tonton et la nièce la tante et le neveu tout ça il n'y a pas de raison que ce soit vraiment interdit il n'y a pas de raison d'interdire cet inceste là du moins à ce degré là de famille il nous parle également d'épreuve d'amour amical qui est une aventure intéressante aussi parce qu'il est dans les combinatoires il est dans les combinaisons il considère que parfois un couple peut peut aller solliciter un tiers ou une tierce comme on voudra dans les compositions de Fourier tout est possible et le troisième joue le rôle d'une espèce de sublimation de la relation amoureuse des deux mais des trois aussi c'est à dire qu'on aura fait circuler une espèce d'énergie amicale amoureuse qu'on appelle donc l'épreuve d'amour amical la fidélité composée puissantielle ça c'est du vocabulaire de Fourier à l'état pur c'est ce qu'il appelle l'amour de pivot en polygamie il faut expliquer quand même ce que c'est qu'un amour de pivot en polygamie le pivot amoureux nous dit-il on a parlé déjà de la passion pivotale et de la passion papillonnante qui sont des des passions composites vous voyez qu'on commence à rentrer dans le vocabulaire de Fourier la passion papillonnante elle vous fait désirer passer d'une activité l'autre d'un corps l'autre d'un agencement l'autre ça c'est ce qui suppose qu'on puisse papillonner mais en même temps vous pouvez revenir à quelque chose qui serait pivotal qui serait central on peut imaginer que le couple de Sartre et de Beauvoir Sartre-Beauvoir c'est un couple pivotal et que tous tous les deux ont eu des amours contingents c'était leur expression les amours nécessaires les amours contingents et qu'ils ont eu une vie papillonnante l'un et l'autre mais que malgré les aventures papillonnantes il y a toujours eu cette aventure cette histoire essentielle qui est l'histoire pivotale et il nous dit Fourier que dans l'amour pivotale la jalousie disparaît c'est pas aussi juste que ça me semble-t-il la vie de Sartre-Beauvoir a été complexe sur ce terrain-là mais ça a été une espèce d'essai fouriériste le pivotal et le papillonnant agencé dans une composite comme Fourier l'indique dans son nouveau monde amoureux a été pratiqué par un Sartre-Beauvoir et par d'autres qui ont pu proposer ce genre d'agencement Jean Toussaint de Sentier par exemple et son épouse et sa compagne il nous dit que dans l'amour pivotale Fourier nous dit hommes et femmes ne sont point jaloux des inconstances de leur objet pivotale dont ils sont confidents donc quand je vous parlais tout à l'heure lisez ou relisez les liaisons dangereuses vous verrez que tous ces agencements-là sont mis en scène par Coderre-Lau de Laclos et il y a effectivement des confidences qui sont générées sur les aventures papillonnantes à partir du pivotale l'orgie pas besoin de définir simplement chez lui ça devient l'amour transcendant ou l'essor noble des amours libres il nous dit également qu'on peut être omnisgine et lui il nous dit qu'il l'était Fourier alors l'omnisgine c'est celui qui à partir du moment où il y a une histoire amoureuse considère que six mois plus tard ça va s'arrêter et six mois mais après quelque chose commence qui va durer jusqu'à la fin de l'existence et une espèce de sentiment d'affection quelque chose d'inoxydable entre ces deux là ça c'est l'omniginie le safienisme alors ça c'est aussi une espèce de confidence que nous fait Fourier comme ça en passant c'est la jouissance du spectacle de femmes qui font l'amour entre elles donc ça met en perspective le voyeurisme l'exhibitionnisme bien sûr vous voyez comment toutes ces pratiques là mettent en scène la totalité des passions possibles et imaginables ce qui fait qu'il n'y aurait pas d'un côté des voyeurs et des gens qui ne le seraient pas ou des exhibitionnistes et des gens qui ne le seraient pas mais il y a de l'exhibitionniste chez chacun du voyeurisme chez chacun et bien sûr du masochisme chez chacun du sadisme chez chacun il faut composer avec toutes ces passions là et trouver celui qui pourra entrer en relation avec nous il parle également d'inceste mignon ça c'était ce que je signalais tout à l'heure les histoires neveux, nièce, oncle et tante et puis les fantaisies lubriques et ça c'est ce qui est intéressant aussi chez Fourier parce que bien avant la psychopathia sexualiste de Krafthebing qui est un sexologue qui lui le premier fait une espèce de dictionnaire des pathologies lui il dit que ce sont des pathologies un psychopathia sexualiste on pourrait dire la psychopathologie sexuelle si vous voulez on dit toujours le titre latin mais lui il nous raconte Krafthebing comment ces choses là sont des perversions Fourier nous dit ce ne sont pas des perversions ce sont des manies lubriques des fantaisies lubriques des habitudes bizarres et nous sommes tous plus ou moins comme ça il y a des gens qui par exemple sont des femmes qui ont beaucoup d'amants des hommes qui ont beaucoup de maîtresses des gens qui aiment être battus maltraités menacés en parole ou en action il parle de flagélistes et de claquistes vous voyez les gens qui donnent des baffes ou des gens qui veulent s'en prendre il nous dit qu'il y a aussi des vieux poupons alors ça ce sont les gens qui veulent qu'on les longe qu'on les talque qu'on les poudre qu'on leur donne des sucettes qu'on leur donne du lait à boire ou ce genre de choses il y a des fétichistes nous dit-il alors des grattes talons vous voyez ce que ça peut donner des pinces cheveux des piles talons si vous avez deux ou trois petites choses à me dire après je suis preneur de vos fantaisies lubriques et il conclut notre ami Fourier chacun a raison en manie amoureuse puisque l'amour est essentiellement passion de la déraison il y a aussi des gérantophiles des gens qui n'aiment que les personnes âgées et il y a des agencements puisque tout le monde veut la passion de tout le monde il y a des jeunes jolies filles toutes mignonnes toutes pleines qui font un service amoureux auprès des vieux moches des caties etc mais tout ça est normal parce qu'en passion tout le monde trouve sa manie et il y a des comaniens on a des comaniens donc des gens qui partagent avec nous des manies semblables trouvez votre comanien on va demander à Dorothée qu'elle fasse sur le site comme il y a du covoiturage un site comanien et vous direz voilà claquiste vieux poupon cherche gérantophile bah oui il y a trois principes nous dit-il pour l'amour libre et ce sont trois trois impératifs catégoriques de l'hédonisme je dirais je vous les donne premier principe ce qui fait plaisir à plusieurs personnes sans préjudicier à aucune est toujours un bien sur lequel on doit spéculer en harmonie ce qui fait plaisir à plusieurs personnes sans préjudicier à aucune est toujours un bien sur lequel on doit spéculer en harmonie deuxième principe autoriser tout ce qui multiplie les liens et fait le bien de plusieurs personnes sans faire le mal d'aucune autoriser tout ce qui multiplie les liens et fait le bien de plusieurs personnes sans faire le mal d'aucune troisième principe je les ai retrouvés dans l'oeuvre complète ce serait très simple s'il les donnait comme ça et qu'il les développe ce qui fait plaisir à beaucoup de personnes sans faire tort à aucune est toujours louable ce qui fait plaisir à beaucoup de personnes sans faire tort à aucune est toujours louable ce sont les mêmes choses comme vous l'avez vu et on est là dans la variation sur le thème de Chanfort dont je dis depuis très longtemps qu'il a au 18ème siècle moraliste français au 18ème siècle donner la formule de l'hédonisme quand il nous dit jouis et fais jouir sans faire de mal ni à toi ni à personne voilà toute morale Chanfort le dit c'est la formule de l'hédonisme c'est aussi la formule de l'hédonisme fourriériste bien sûr on aurait pu consacrer une séance entière à montrer en quoi il est un précurseur de Freud et du freudisme quand il nous dit par exemple que la libido est constitutive de l'identité que les tempéraments affectifs sont illimités quand l'engorgement ou le refoulement l'engorgement c'est son expression le refoulement ça ne l'est pas mais des patients génèrent des névroses il n'utilise pas le mot névrose bien sûr mais il nous dit des maladies psychiques et des maladies physiques qui revient exactement au même quand il nous dit que la quantité et la qualité des pulsions sadiques ou des pulsions masochistes ont à voir avec l'état de la société dans laquelle nous nous trouvons c'est à dire qu'en fait les sociétés violentes génèrent des expansions sadiques et des expansions masochistes chez les individus enfin toute chose qui montre qu'il y a un précurseur chez Fourier ça me paraît évident vous l'avez vu avec la question de l'écologie on le voit avec la question amoureuse on retrouvera ça avec Soro l'an prochain la question de l'écologie et puis un petit peu plus tard avec ce qu'on appellera le freudomarxisme c'est à dire Reich Marcus et quelques autres qui eux redévelopperont ces pensées là pour montrer que le fourrierisme ça n'est pas qu'une pensée archéologique du 19ème siècle c'est une pensée qui est susceptible de réalisation et de réactivation dans des moments qui sont par exemple le 20ème siècle voire le 21ème siècle voilà je vous remercie il y a eu dans cette collection mais elle a changé c'était la vieille idée Gallimard vers la liberté en amour je vous disais tout à l'heure que l'oeuvre était explosée par pillée fragmentaire sur ce sujet là qu'il n'y a pas sauf le nouvel ordre amoureux et qui est un livre assez difficile à lire justement à cause de l'aspect déglingué de l'ouvrage et il y a eu un excellent travail fabriqué par quelqu'un qui était un grand penseur anarchiste aussi au 20ème siècle Daniel Guérin qui a fait une belle préface d'une quarantaine de pages une quarantaine de pages où il raconte ce qu'est Fourier d'une belle synthèse de ce qu'est Fourier et en même temps de ce qu'est la liberté amoureuse que nous propose ce philosophe dans son oeuvre complète donc c'est un chouette texte avec une belle préface pas forcément commentée ces textes là mais c'est aussi à vous de rentrer dans la folie la folie furieuse de Fourier vers la liberté en amour qu'est-ce que j'ai apporté là ? bah oui j'ai apporté le volume du Nouveau Monde Amoureux qui est le tome 7 de l'oeuvre complète et qui est ce gros livre dans lequel de plus de 500 pages dans lequel Fourier nous raconte tout ça avec une débauche de détail avec des confusions générales l'essentiel étant de retenir que tout ce qui passe pour vicieux en civilisation est vertueux en harmonie puisqu'en harmonie il n'y a plus de vice il n'y a que des passions bien comprises et des passions bien vécues et bien pratiquées j'ai pas très envie de m'enseigner mais enfin il n'y a pas grand chose sur Fourier et j'avais dans le ventre des philosophes consacré un chapitre à la question spécifique de la gastrosophie j'avais fait une espèce de livre ironique un petit peu enfin drôle en disant voilà comment de Diogène à Sartre on peut regarder ce que les philosophes ont pu dire de la cuisine ce qu'ils ont écrit sur ce sujet là comment ils se sont nourris et comment le système peut être mis en perspective le système philosophique de cet individu là donc il y a Rousseau il y a Marinetti il y a Sartre il y a Diogène et quelques autres et Fourier Paul-Laurent Hassoun qui fait vraiment de très beaux livres chaque fois qu'il en commet un c'est toujours un joli ouvrage a écrit un livre qui s'appelle Le Freudisme et qui montre bien qu'il y a une vision du monde chez Freud qui ne se réduit pas à la technique psychanalytique ça va au-delà de ça c'est une vision du monde notamment le dernier Freud c'est-à-dire Malaise dans la civilisation l'avenir d'une illusion enfin cet homme qui consent de plus en plus à la philosophie et on est déjà avec Fourier dans la prescience de ce que peut être une théorie de l'inconscient je vais un peu vite en le disant comme ça mais on tâchera d'en faire la démonstration l'an prochain donc le Freudisme Hassoun et puis Freud vous pouvez toujours lire l'introduction à la psychanalyse c'est bien fait mais il y a quelque chose de peut-être plus plus intéressant me semble-t-il c'est la psychopathologie de la vie quotidienne et la psychopathologie de la vie quotidienne vous raconte ce qu'est conscient inconscient subconscient ce que sont les premiers et les deuxièmes topiques une névrose un refoulement une psychose une paranoïa une schizophrénie unique de l'inconscient c'est me semble-t-il la bonne entrée dans l'oeuvre de Freud voilà pour la biblio c'était conférence de l'université populaire de Michel Onfray prise de son Frédéric Quirou de l'université populaire 1 1 5